Bienvenue Mohamed Bourouissa, tu fais partie des humains rares, c'est à dire des humains qui vivent pour leur art des humains qui racontent les autres, qui racontent les autres humains, qui font non pas avancer le monde parce que c'est toujours prétentieux de dire ça mais qui montrent comment le monde avance, qui le raconte et souvent il faut être à la marge pour observer les vraies évolutions de l'humanité et pour moi c'est ce que tu fais avec brio, t'es un des plus grands artistes Vivant et je tenais à le dire au micro d'Europe 1, tu t'appelles Mohamed Bourouissa et je suis très fier de te recevoir ce soir sur Europe 1 Merci beaucoup Ça va ? Ouais ça va, c'était le jeu, ça fait plaisir toujours Un livre qui regroupe une série de photos nommées périphériques viennent paraître aux éditions Loose Joints Dans cette série réalisée entre 2005 et 2008, tu mets en scène des personnes dans des banlieues parisiennes pour parodier les représentations stéréotypées Dans ce travail on parle des exclus, des marges des lieux désertés par l'art contemporain Par exemple en 2009, réalisation de Temps Mort, dont le titre est emprunté à un morceau de Booba qui est une série de photos et de vidéos réalisées avec la collaboration d'un détenu avec lequel tu échangais des textos de la prison dans laquelle il est enfermé Il y a aussi Légende en 2010 qui décrit la vie de vendeur à la sauvette dans le métro de Barbès Tu leur as demandé de porter des mini caméras sur eux On racontera plus tard comment ça s'est fait et l'histoire est assez incroyable Et en 2012, la monnaie de Paris te commande une vidéo pour rendre hommage à son atelier de fabrication et tu incrustes le visage de B2O dans une pièce de monnaie Tu as aussi réalisé la première campagne de Virgil Abloh pour Louis Vuitton en revisitant en photo de Painter Studio, l'atelier du peintre C'est la célèbre toile de Gustave Courbet réalisée en 1855 Il y a un fil rouge évidemment dans tout ce que tu fais C'est de se dire, plutôt que de laisser toujours les mêmes personnes les dominants récupérer la vie des dominés je vais imposer les dominés chez les dominants Je vais dire d'une manière C'est toujours compliqué de voir les choses comme ça parce que ça donne une vision de confrontation et je pense que le travail artistique il est au-delà de ce regard de confrontation brutale Mais par contre, ce qui est pour moi évident c'est qu'il y avait une véritable intention à la fois de raconter les gens qui ont grandi avec moi par mon environnement et aussi de questionner quels rapports les médias pouvaient avoir sur la banlieue tout en rejouant ces stéréotypes c'est-à-dire les questionner à quoi, qu'est-ce que ça veut dire ces images, quel type de représentation on peut avoir par exemple d'un jeune devant un immeuble quelles images on produit ou quelles images on projette et je pense qu'effectivement il y avait cette idée de questionner la projection qu'on pourrait avoir par exemple, entre guillemets bien sûr sur le jeune de banlieue C'est quoi un artiste ? Alors là c'est une grosse question pour moi il n'y a pas un artiste il y en a des millions et des milliers de sortes différentes tu es autant un musicien, pour moi c'est un artiste évidemment il y a tout type d'artiste moi je suis un artiste plasticien il y a une définition plus ou moins qui est donnée c'est être artiste plasticien c'est-à-dire que je vais tout d'un coup pouvoir passer d'un médium à un autre qu'elle soit de la photographie ou de la vidéo ou bien parfois aussi du dessin être un artiste pour moi il n'y a pas vraiment de définition c'est à partir du moment où j'essaye de définir ce que ça veut dire que le statut d'artiste déjà je l'enfermerai quelque part et en plus c'est comme vouloir définir l'art pour moi c'est encore très peu on ne peut pas vraiment le définir en fait c'est même pas un cadre en tout cas on essaye d'exprimer quelque chose plus ou moins Est-ce que c'est raconter ce qui nous touche le plus voir ce que les autres ne voient pas ou voir ce qu'on voit différemment que les autres ? Ça peut être ça et ça peut être pas ça aussi je vais développer en disant ça je pense qu'effectivement il y a un truc en fait on essaye de voir ou de regarder peut-être différemment mais je crois qu'en tout cas moi une des premières intentions alors l'une des premières intentions très naïves au début c'est pour ça que la photographie ça a été un élément très important dans ma pratique c'est qu'elle m'a servi à mettre en image mon environnement donc voilà donc il y avait cette intention première une intention quand même assez naïve mais en même temps qui est une vraie intention c'était de laisser aussi une trace de toute ma génération pour moi c'était vraiment ça au premier abord ensuite après ça la réflexion elle devient plus poussée on développe d'autres choses on réfléchit à d'autres choses sur les sujets qui nous environnent et par exemple dans Périphérique cette série de photos que j'avais faite entre 2005 et 2009 pour moi il y avait vraiment un rapport entre l'histoire l'histoire de l'art un territoire comme la banlieue parisienne l'image qu'on avait que les gens pouvaient avoir de ce territoire et la projection par exemple que les médias faisaient sur ce territoire là donc par exemple là il y a pas mal de choses qui viennent se croiser qui sont à la fois c'est intéressant de parler de Périphérique parce que ça pose aussi une question c'est à qui ils servent ces clichés ? déjà ils me servent en premier à moi je pense c'est à dire que je l'ai fait parce que j'ai envie de voir ces images que je les voyais pas et qu'en fait moi il y avait un truc c'est que dans l'histoire de l'art dans mes études les gens qui m'entouraient je les sentais pas représentés dans les études que j'avais faites et donc il y avait une forme un peu naïve comme ça parce que je parlais aussi de naïveté ce que je trouve assez beau cette idée de naïveté c'est de se dire moi j'ai envie de représenter ou d'inscrire ou d'intégrer les gens qui m'entourent dans une histoire de l'art que moi j'ai étudié aussi Mohamed Bourouissa né en 1978 à Blida en Algérie arrivé en France à l'âge de 5 ans t'as grandi à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine département du Duc tu viens pas d'une famille d'artistes t'as pas été élevé dans la tradition d'aller au musée et on a eu tous les deux la même révélation et le même contact avec l'art avec un artiste immense qui s'appelle Akira Toriyama créateur de Dragon Ball mais également des animés comme Ranma & Mi Ulysse 31 on va dire clairement éduqués par le club Dorothée en fait bah complètement complètement bah en fait il y avait plusieurs en fait je me suis rendu compte enfin mais une dernière année qu'il y a deux pôles en fait assez important dans la culture populaire c'est effectivement tout ce ce mouvement de dessins animés japonais qui arrive en Europe et qui voilà voilà où on se cultive comme ça on a un rapport à l'art très populaire et puis aussi moi j'étais aussi fasciné par toute la culture des comics américains donc voilà j'ai grandi entre ces deux ces deux cultures-là entre les mangas et les stranges exactement c'est ça et la question je la pose à quelqu'un qui a grandi à Bida est-ce que Vegeta est algérien ? par rapport au Somme peut-être il y a un truc du Somme c'est sûr après moi j'ai pas de définition là-dessus mais je pense qu'il y a ce rapport-là avec l'histoire du Somme je pense que Vegeta est un Sommiste tu vois et je pense que voilà il y a ce lien que les gens font c'est sûr t'étais plus Dragon Ball Sanseya Ulysse 31 Ranma alors moi j'étais en fait j'étais vraiment Chevalier Zodiac aussi j'étais un gros fan des Chevalier Zodiac c'est pour ça j'avoue un gros gros fan des Chevalier Zodiac après est-ce que tu me juges si je te dis qu'à 41 ans je collectionne encore les figurines des Chevalier il n'y a pas de problème au contraire j'ai du respect pour ça je les trouve tellement belles et je trouve que c'était une des plus belles ouais trop bon franchement les personnages tous les mondes les armures c'est incroyable c'est une esthétique assez dingue voilà et tu vas voir si je délire ou pas mais il y a un point commun entre ton travail et cette culture-là c'est que on nous a souvent caricaturé quand on était enfant on nous disait vous regardez des images violentes c'est débile c'est stupide alors que c'est un mouvement d'art artistique majeur qui a bouleversé le monde entier et la pop culture et j'ai l'impression que c'est pareil avec la façon dont tu traites certaines représentations c'est que pour nous elles sont belles c'est des histoires d'amitié Sanseya c'est des histoires de fraternité de loyauté on peut tout faire pour un ami Shiryu ça se tue les yeux il va au combat pendant que sa meuf elle est en galère avec le grand maître sur une montagne et on a des potes capables de faire ça je pense c'est sûr que ça a influencé et je crois qu'en fait ce qui est très drôle c'est que moi j'ai grandi avec cette culture des comics et par exemple des cheveux des Zodiaques et tout ce moment de dessins animés mais je crois qu'il y a dans les positions dans les postures parfois on peut retrouver certaines choses dans mes images je pense que ça se retrouve dans périphérique surtout dans la façon dont les mecs se tiennent il y a un truc ils regardent Athéna on vient d'écouter U2 spécial dédicace au poteau Bono c'est choisi par Mohamed Bourouissa notre invité dans Verve and Underground pourquoi avoir choisi ce morceau Mohamed ? en fait il fait partie des morceaux de ma pré-adolescence qui m'ont un peu bousculé et aussi par rapport à leur histoire et par rapport à l'histoire du morceau donc c'est vraiment des morceaux un peu contestataires très forts que j'aime bien et en fait moi à l'époque j'avais grandi avec mon beau-père qui lui m'avait fait un peu connaître tout cet univers rock dont j'étais pas j'étais pas familier à l'époque parce que moi je grandissais beaucoup avec du rail aussi donc voilà ça a été quoi ton premier choc musical dans ta vie ? alors mon premier choc musical je vais être très franc ça a été authentique d'NTM ouais ça a été authentique d'NTM je pense que ça m'a bouleversé mais encore une fois il est question de représentation c'était la première fois ouais exactement moi j'avais je me rappellerai toute ma vie j'ai vu la pochette j'ai vu des mecs qui me ressemblaient dans la musique et je pensais que c'était impossible ouais mais moi ce morceau il a été je te dis effectivement il y a ça mais au-delà de ça il y avait une énergie il y avait une force il y avait une esthétique moi je me rappelle à l'époque c'était Motu qui faisait toutes les pochettes qui avait dessiné le design de Superman Tm et le logo de Colt incroyable hallucinant tu vois l'esthétique et la force et l'impact du morceau tu vois j'avais même appris les paroles par coeur enfin c'était du ce qui est dingue dans le rap français à cette époque c'était qu'à l'époque le rap français faisait partie du hip-hop et que tous les éléments étaient liés c'est-à-dire que NTM il y avait des rappeurs mais en fait les rappeurs n'étaient pas les stars ils étaient au même titre que les danseurs sur scène le DJ avait également son importance les graffiti artistes les graffeurs avec le collectif 93 NTM étaient aussi importants que Cool Channel Joe et Star et en fait toute cette alchimie faisait en sorte qu'en fait on avait un album de hip-hop et c'était c'était complètement phénoménal et quand on prend les logos NTM et Assassin réalisés par Colt c'est les plus beaux logos je pense même de la musique je me rappelle il y avait une sorte de mouvement en même temps de rotation du clip ça c'était incroyable ça c'est le clip du monde non c'est le clip de Soul Soul avec à la fin l'espèce d'effet incroyable décor super futuriste c'était génial je crois que c'était c'était dans Tautique où ils étaient habillés par Jean-Paul Gauthier c'est ça c'est le clip du monde de demain du monde de demain c'est ça le clip en noir et blanc magnifique réalisé par Jean-Baptiste Mondino exactement tu ris qu'est-ce qu'on écoute alors on a envie d'écouter du NTM là t'as choisi Paris sous les bombes mais en vrai on a envie d'écouter le monde de demain non ? comme tu veux ou Paris sous les bombes qu'est-ce que tu veux comme tu sors moi en fait comme moi j'ai fait aussi beaucoup de graffiti c'est pour ça que j'avais mis Paris sous les bombes parce que en étant au lycée à mon adolescence le graffiti ça a été quand même d'une part assez importante et je pense que Paris sous les bombes à la fois pour moi il fait la transition entre l'ancienne école et la nouvelle école et en même temps il parle d'un mouvement hyper important qui est le mouvement du graffiti et auquel j'ai fait partie aussi c'était quoi ton blaze ? c'était Meco d'accord et les gens continuent à m'appeler Meco encore ouais et à l'époque je graffais on avait un crew qui s'appelait qui s'appelle toujours qui est encore vivant mais donc voilà qui est un petit crew qui s'appelait EP4 on a vachement graffé aussi avec les cap à l'époque et donc voilà pour moi le graffiti ça a été vraiment quelque chose où j'ai pu en fait exprimer ou m'exprimer ou exprimer ma personnalité avec un crew et l'amitié dont tu parlais même dans les dessins animés il y a ce truc de fraternité très fort je pense que le graffiti il y a ça aussi qui est assez puissant au-delà de effectivement simplement mettre son nom graffé et avec une esthétique il y a ce truc de collectif pour aller produire quelque chose et à l'extérieur que ce soit légal ou pas légal tu vois et il y a encore une fois ce côté des représentations en fonction du côté où on se place pour voir les choses c'est que de l'extérieur c'était des vandales et quand on était de l'intérieur c'était des amitiés très solides je reprends l'expression de Joe Star qui est une expression sublime qui était de toucher l'infini de palper l'infini mais grave il y a ce truc où en fait tu vois t'allais peindre t'allais faire des trains tu peignais t'étais avec tout le monde et il y avait ce truc de compétition aussi que tu pouvais retrouver où tu étais essayé de trouver la meilleure ligne en fait et la meilleure esthétique pour ton graffiti et donc tout le monde il y avait une sorte d'émulsion hyper forte là-dedans et voilà pour moi c'est pour ça que j'avais mis Paris sous les bombes et puis il y avait aussi cet acte qu'on retrouve dans le travail de Mohamed Bourouissa c'est le fait d'exister moi je me rappelle j'avais des potes qui faisaient du graffiti ils voyaient pas la même ville que moi ah mais grave mais grave parce que tu essaies de trouver des endroits des murs les meilleurs endroits où tu peux être le plus visible il y a tout ce truc mais c'est une adrélanine hyper forte c'est ça ça mélange pas mal ça mélange la performance et en même temps de l'esthétique et en même temps une forte amitié une vraie fraternité entre les gens dans Dragon Ball quand il y a un combat et que ça va super vite et que tu vois leurs yeux qui vont dans tous les sens et qu'il n'y a qu'eux qui le voient c'était pareil quand je bougeais avec des mecs qui faisaient du graphe on était avec eux dans le métro ils avaient les yeux qu'ils voyaient partout et sur une station ils me disent là c'est les TPK là c'est les UV là c'est les machins là il y a truc ils voyaient tous les noms alors que moi j'étais juste d'une station à une autre ah ouais mais je te jure c'est un monde en fait quand t'es dedans c'est un monde c'est vraiment un monde et puis c'est hyper beau quand tu vois un train qui arrive avec des couleurs et tout c'est hyper intéressant tu l'as moins maintenant tu vois moins par exemple des métros t'en vois plus vraiment tu vois quelques lignes et des RER t'en vois plus vraiment ouais le graffiti a changé moi j'ai pas du tout de nostalgie par rapport au graffiti ou d'époque je pense que les choses elles changent et tant mieux mais c'est vrai que voilà moi en tout cas de ma génération ça a été un vrai moyen de développer une écriture plastique ça a été et puis d'avoir des vraies amitiés avec des gens et qui durent encore jusqu'à aujourd'hui et pourquoi est-ce que des légendes du graffiti n'ont pas réussi à s'imposer dans le monde de l'art contemporain alors qu'il n'y avait pas plus de contemporains que le rare parce que je crois en fait qu'il y a eu des mouvements différents il y a le fait que le graffiti c'est le graffiti et puis après t'as le street art tu vois c'était le nom un peu plus propre du graffiti donc évidemment les gens se sont tournés plus vers ça je pense qu'il y a des formes différentes d'art et il y a des langages et des médiums différents et en fait il y a des conditions pour apprécier un art ouais voilà voilà je pense et puis ouais je peux pas là dessus je pourrais pas juger de qui et quoi tu vois je trouve ça c'est pas ma position mais est-ce qu'on doit éduquer les gens ? en fait par contre ce qui est moi ce qui me par rapport au graffiti je trouve que c'est un moment tu vois qui s'est perdu un peu en réalité je suis plus dedans donc à mon avis il existe encore plein de gens qui font des graffitis tu vois ça c'est sûr mais en tout cas pour moi l'idée la lettre il y avait un truc super beau de la calligraphie de la lettre de créer la lettre de faire ça aussi d'une manière illégale de pouvoir poser son nom à l'extérieur tu vois il y avait un truc très fort tu vois du geste et qui pour moi tu vois par exemple la question du geste dans le graffiti elle rejoint facilement la question du geste dans la performance contemporaine tu vois on va tout d'un coup dire qu'il y a des catégories en fait pour moi pas un an il y a un geste de graffeur il est aussi contemporain qu'un artiste contemporain qui se retrouve par exemple au Palais de Tokyo tu vois on peut parler d'une artiste à Nimov alors il y a des gens qui la controversent et tout mais pour moi par exemple elle a pris des vitres dernièrement dans son exposition où il y a des graffitis et je trouve ça bien Virgil Ablo par exemple tu prends Virgil Ablo lui le graffiti c'était hyper présent dans sa pratique tu vois donc mine de rien c'est un art qui a vraiment impacté est-ce que c'est une question de génération Mohamed Bourou parce que Virgil Ablo toi au moins on a grandi avec ses codes visuels en fait c'était pas des choses qui nous choquaient puisqu'on a grandi avec ça ça faisait partie du paysage est-ce que c'est aussi une question d'habitus de se dire c'est des choses qui font partie de la façon dont on peut habiter un espace extérieur c'est quelque chose d'extrêmement présent ces gestes artistiques ils envahissent l'intérieur et l'extérieur pour nous c'est pas choquant mais après ça peut être relou tu vois t'imagines t'habites une baraque tu viens te peindre chez toi et t'as peint chez toi et le gars il vient te tailler ton truc c'est relou en fait ça fait chier j'imagine ça te fait chier mais par contre quand tu vois ce que ça veut dire et pourquoi à un moment donné t'as un gars comme O'Clock qui avait tout défoncé aussi à plein de gens il y en a plein des graffeurs qui ont marqué comme ça et O'Clock c'est vrai que c'est quelqu'un pour moi qui m'a vachement marqué parce que le gars était super jeune à l'époque moi je crois j'avais 17-18 ans mais il était plus jeune que nous et le mec il défonçait tout et vraiment c'était une vraie performance Asile tu prends par exemple un mec comme Asile tu vois tu imagines Asile à quel point c'est pointu le mec il est pointu dans sa démarche tu vois à quel point il est pointu dans le fait de réécrire son nom tu vois à limite c'est de la je sais pas si c'est de la paranoïa c'est quelqu'un qui répète à l'infini le geste de son nom et qui l'a tagué jusqu'au Concorde tu imagines à quel point c'est conceptuel le mec il est dans un art conceptuel tu vois pour moi un mec entre Asile qui défonce un wagon de métro et puis un gars qui va faire de l'art conceptuel dans une galerie tu vois moi je les lis en fait entre les deux pour moi il n'y a pas vraiment de différence à part qu'effectivement maintenant le mec je sais pas combien il doit être thune à la RATP mais pour moi il a impacté ouais il nous a impacté visuellement tu vois et ça même si tu l'écris toi t'écris d'une autre manière d'une autre esthétique bah en fait cette esthétique là ou ce geste là bah en fait il continue à perdurer tu vois par exemple la question de la radicalité tu vois quand je parle de radicalité moi je sais qu'il y a une forme de radicalité dans mon travail mais elle est liée aussi à ma propre histoire et à l'histoire par exemple du graffiti parce que tu vois ce geste par exemple des gens comme Asile bah ça impacte aussi chez toi et ça t'influence mais encore une fois ça dépend de qui se prend la radicalité moi quand je vois ton travail j'y vois de la générosité les deux il y a les deux en fait il y a une générosité parce qu'en fait il y a la question du dialogue par exemple dans ton mort la question de rendre visible cette relation et cette amitié qui naît et en même temps il y a une forme de radicalité dans l'esthétique produite c'est à dire c'est que des textos et que des images au téléphone dégueulasse c'est à dire que c'est ça le truc il y a une forme de radicalité aussi mais il y a une forme de générosité parce que t'es dans l'échange et dans le dialogue Mohamed Bourouissa est avec nous ce soir sur Europe 1 je vous invite à aller faire un tour sur le Facebook d'un collectif qui s'appelle La Contrebande c'était les auteurs du tout premier fanzine qui s'appelait Done With Dis qui ont sorti une clé USB dans laquelle on peut voir des images incroyables avec O'Clock ils ont filmé 10 ans d'archives et c'est assez incroyable et sur Youtube je vous invite à aller regarder l'interview Click avec Azil c'est sa seule interview filmée et on a eu la chance de la voir comme on a de la chance d'être avec Mohamed Bourouissa ce soir sur Europe 1 Pour toi c'est quoi le meilleur album d'NTM ? Celui qui t'a le plus Paris Soulebond ? Ouais c'était Paris Soulebond je pense ouais vraiment pour le coup mais ce que je te dis ce que j'aime bien dans cet album c'est que vraiment ils sont dans un truc où il y a toute cette histoire de la out-school et tout d'un coup ils trouvent des nouvelles formes ils arrivent à produire un truc un peu plus new school et ça c'est vraiment un album je pense qui est super fort avec des gros beats tu vois moi à l'époque j'étais vachement en train d'écouter Wu-Tang tu étais à fond dans le Wu-Tang et tout et c'est vrai que cet album là il y avait un peu tu pouvais retrouver un peu ces gros beats tu vois mais encore une fois le point commun entre Wu-Tang NTM le graffiti les chevaliers de Zodiac et Mohamed Bourouissa et le travail sur la périphérie ou même sur les nouveaux cow-boys c'est la fraternité le Wu-Tang c'est une histoire de fraternité incroyable c'était des types qui étaient au-delà de la galère ils avaient tous essayé dans la musique personne n'avait réussi ils avaient des dettes pas possibles il n'y a rien qui fonctionnait et à un moment ils se sont mis dans leur coin à Staten Island en disant on en a marre d'être des parias on va livrer notre truc le plus dur et le plus authentique possible avec leurs dernières économies et ça a été un des albums les plus vendus de tous les temps avec la formule la plus radicale qui soit je pense que il y a ce truc à un moment donné tu vois en fait quand tu te reconnais dans l'autre ou dans la proposition que tu peux faire avec l'autre il y a une sorte d'écho qui se fait ouais je pense que tu as raison il y a ce truc d'amitié qui est assez fort et de fraternité qui est assez fort que ce soit dans le travail que j'ai produit je pense qu'effectivement dans Temps Mort il y a ce truc là en fait de relation forte entre une personne en prison et une personne à l'extérieur et ce qui fait tenir en fait et ce qui fait tenir et c'est ce qui fait peut-être aussi aller plus loin c'est cette relation entre les gens en tout cas c'est quoi pour toi aujourd'hui la marge ben disons moi je me suis vachement posé la question de ce que ça voulait dire parce qu'on m'a souvent enfin on le dit souvent c'est que je travaille à la marge de la société où les gens sont à la marge et effectivement c'est un moyen un peu facile de décrire de pouvoir donner une sorte de cadre mais c'est vrai que moi je ne considère pas que les gens sont complètement en marge en fait ils sont en marge en fonction de là où tu regardes mais en réalité il n'y a pas vraiment de marge ils font partie complètement les gens sont complètement intégrés à la société ils travaillent ils bossent parce qu'ils sont toi tu me disais que tu venais de noisir le sec parce qu'ils sont en marge non c'est juste qu'en fait ils font partie de la société ça dépend de quel point de vue tu te places tu vois et je crois que voilà il n'y a pas vraiment aujourd'hui en fait on ne peut plus raisonner comme ça pour moi un type qui traîne au café de flore à Saint-Germain-des-Prés est beaucoup plus marginal qu'un mec du Wu-Tang ben voilà il peut l'être ou il ne peut pas l'être parce que ça dépend d'où tu te places si effectivement le mec si tu me parles du gars qui est au café de flore mais en même temps tu le regardes tu le regardes d'un point de vue où tu es au café de flore à côté au même endroit ben non pas effectivement non mais si c'est une personne qui le regarde complètement de l'extérieur oui il le paraîtra mais voilà j'aimerais qu'on écoute un extrait d'un entretien qu'on a avec Kamel Menour qui est le galeriste avec lequel tu travailles qui parle justement de l'art contemporain pour rester en la réalité au vernissage j'emmène ma mère ma mère ne sait pas écrire le français mais ça lui permet d'avoir une vraie proximité avec le monde le vrai monde et donc ensuite quand on mange le couscous avec les enfants et ma femme on parle de ça de ce qu'elle a vu ce qu'elle n'a pas compris et voilà et ça permet en fait de dématérialiser les choses et de les rendre presque accessibles et digestibles Mohamed Bourouissa quand on entend Kamel Menour dire ça en fait on voit que les barrières elles n'existent que dans nos têtes moi je suis d'accord les barrières elles sont dans nos têtes mais c'est pas elles sont dans nos têtes mais en même temps elles sont pas si faciles à briser à briser ouais tu vois c'est pas si simple que ça tu vois c'est la je pense qu'il y a de la de la pédagogie tu vois ça aussi ça demande aussi pas mal de pédagogie par exemple je voulais te parler d'un projet je t'ai parlé un petit peu c'était le projet de court métrage que j'ai fait à Gennevilliers avec Medi Aned qui est aujourd'hui un ami et qui est très proche à moi avec qui j'ai fait un film qui lui était pas du tout dans le cinéma qui un jour m'arrête il me dit qu'il voulait faire un film et au départ je lui dis bah écoute on va essayer de faire un court métrage avec toi et lui il comprenait pas trop il croyait que j'étais en train de raconter des conneries parce que lui au départ il rigolait et petit à petit en fait pour pouvoir l'emmener à réaliser un court métrage de cinéma et en fait qu'on réalise un court de métrage ça prend du temps c'est de la pédagogie c'est pas comme ça en fait que ça arrive parce qu'en fait on a des éducations qui nous permettent pas obligatoirement de se dire que ça on peut tendre vers là et ça ça demande quand même du temps et de briser pas mal de stéréotypes en fait qu'on a avec lesquels on a grandi écoutez un extrait on a reçu sur le plateau de clics Didier Heribon qui était avec Omar Sy et j'aimerais qu'on écoute Omar Sy qui parle de ça à Trapp j'étais très très bon j'étais des premiers de ma classe les meilleures notes des félicitations partout je captais tout très très vite il n'y avait plus de problème l'école n'était plus un souci et quand j'arrive dans le lycée qui change un peu de classe sociale on monte d'un étage j'arrive là-bas moi dans mon esprit je suis peinard parce que pour moi je suis un génie j'arrive là-bas je suis moyen mon pote je n'ai rien d'un génie parce que tout ce qu'on m'a appris c'est des trucs pour les nuls donc oui chez les nuls je suis un génie quand il n'y a que des nuls mais quand c'est la vérité et en fait je suis moyen tu te rends compte qu'un bon élève à Trapp c'est un élève moyen dans la vérité en fait on nous a inventé un monde et donc en fait quand tu es bon chez nous tu es moyen en fait donc ton maximum c'est d'être moyen parce que moi j'étais au maximum vraiment sans me la raconter et en fait j'étais moyen je me suis rendu compte je me suis dit ils m'ont menti quoi Mohamed Bourissa ça m'est vachement triste en fait de ce qu'il dit ça me fait beaucoup de peine en fait justement c'est genre j'aime pas j'aime pas ce qu'il a dit en fait parce que je trouve ça dur en fait je trouve ça hyper dur je trouve ça hyper dur et en plus ce qui est drôle c'est qu'il parle de vérité comme si la vérité elle était dans ceux qui avaient des super bonnes notes et ouais enfin je sais pas comment dire ça même à la limite ça me blesse un peu bizarrement ça me fait mal peut-être que je m'y retrouve aussi peut-être parce que je m'y retrouve j'ai l'impression que ça me blesse mais c'est vrai mais lui aussi il est blessé en entendant ouais ça se sent en fait c'est ça ça hyper dur après moi j'ai toujours été un élève moyen et même dans mon collège à Grouvevoix qui était un collège moyen j'étais toujours été moyen donc j'ai pas été bon à l'école j'étais hyper mauvais en orthographe j'étais vraiment avec des vraies difficultés mais par contre ouais j'avais ce truc où j'aimais dessiner et j'avais ça qui me permettait de pouvoir m'accrocher à quelque chose qui me plaisait et c'est pas effectivement c'était pas l'école en soi qui moi m'a donné envie après bizarrement c'est très bizarre mais j'en ai fait beaucoup des études donc c'est drôle mais je pense qu'il y a aussi ce truc de se faire confiance en fait qu'on n'a pas en fait voilà mais faire confiance dans un système souvent qui brise la confiance en soi des gens c'est très compliqué bah ouais je sais pas c'est là on rentre trop ça devient trop personnel trop intime pour qu'on en parle j'avoue c'était PNL avec la misère et si belle quand Ademo rentre avec cette phrase je suis triste comme d'hab c'est fou en fait je crois que ce morceau il me plaît beaucoup parce qu'à la fois il est très mélancolique très triste et c'est un constat super triste et en même temps très cynique parce que quand même dire la misère et si belle c'est comme un aveu c'est comme un aveu de dire qu'effectivement ce qui vend et ce qui va marcher c'est en fait la misère des autres et qu'on aime regarder la misère des autres et je trouve qu'à la fois il est hyper beau parce que c'est un truc dont tu te sens très proche mais en même temps tu sens qu'il y a un truc un peu pervers là-dedans où les gens aiment voir par exemple la souffrance ou la misère ou la violence c'est un truc un peu étrange là-dedans c'est pour ça que je pense que c'est un morceau qui est hyper fort pour ça Quelle est la correspondance qu'on peut trouver entre ce morceau et ton oeuvre Mohamed Brouhussin entre PNL et Mohamed Brouhussin Moi c'est aussi un analyse critique que je fais aussi de mon travail si tu veux dans le sens où effectivement quand je fais périphérie je m'adresse à personne je m'adresse à moi-même et je m'adresse beaucoup à mes potes la série fonctionne super bien elle a un vrai succès parce qu'aussi elle fonctionne pour des gens qui sont extérieurs ou plus bourgeois et qui voient ça de l'extérieur en se disant ah ben c'est ça la banlieue tu vois mais au final non peut-être pas c'est pas ça ce que je questionne c'est ce que vous êtes en train de regarder en fait c'est pas vraiment la réalité tu vois et je pense qu'il y a ce truc où il y a une sorte de fascination aussi autour par exemple de la banlieue et d'autant plus aujourd'hui en fait si on pousse il y a ce truc là un peu qui est quand même assez présent et il y a ce rapport là entre la misère et si belle je trouve que c'est assez juste tu vois il y a une sorte de pas de cynisme mais un petit peu tu vois il y a une sorte de cynisme en fait où il y avait un film que je trouvais assez beau qui s'appelle Enjoy Poverty donc je vous invite je sais pas si tu as eu l'occasion de le voir qui est assez violent qui était de Renzo Martins où en fait il va filmer en Afrique il rejoue le colomb et d'une certaine manière les gens sont pauvres on leur tire encore une dernière chose qu'est leur représentation et qu'est leur image quand je fais périphérie je travaille sur une représentation et tout de suite je me pose la question de qu'est-ce qui est la réalité qu'est-ce qui est fort là-dedans en fait c'est effectivement j'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure c'est l'amitié c'est la relation les images dont on peut exister et pourquoi elles sont fortes c'est parce qu'au final il y avait des gens qui étaient derrière des gens qui sont incarnés étant morts aussi par exemple et des projets que j'ai développés par la suite en fait servaient à montrer ça cette relation parce qu'au final les images produites c'est une chose elles ont une esthétique mais ce qui compte en fait c'est ce qui se passe avec les gens qui fait la production d'une oeuvre Représenter c'est un mot important dans notre culture je dis notre culture mais on est tous les deux des enfants de la culture hip-hop c'est quelque chose qui nous a je pense bouleversé transformé et élevé et il y a un artiste qui disait dans un refrain je représente nous représentons c'est Roca il avait fait un album qui s'appelait Entre deux mondes Entre deux mondes ça correspond bien à ton travail Mohamed Bourouissa j'aimerais te faire écouter un extrait de Roca où il parle de son père mon père et ma mère arrivent très jeunes en France parce que mon père est peintre et ma mère est peintre et mon père il a réussi à avoir une bourse quand on dit peintre ils sont artistes peintres ils ne refont pas les murs non 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 mais c'est ce que voulait non c'est ce que voulait mon professeur principal à l'école il disait votre parent n'est pas peintre artiste il est peintre en bâtiment il disait non non il est peintre peintre bref Roca du groupe La Clica invité dans Get Busy sur la chaîne de télévision Clic ça te fait sourire cette anecdote Mohamed Bourouissa ? ouais elle est drôle elle dit quand même beaucoup de choses sur la manière dont les gens perçoivent les autres à chaque fois donc par rapport à son professeur oui c'est très c'est très révélateur je pense je pense que c'est révélateur de la manière alors ça c'est très générationnel donc je pense que ça fait vraiment partie de notre génération à nous je pense qu'aujourd'hui ça a quand même changé je pense que vraiment ces rapports-là ils ont quand même évolué en tout cas j'espère mais c'est vrai qu'à l'époque bah ouais tu vois si le gars il était enfant d'immigré bah évidemment ses parents ne sont pas des artistes ils sont peintres ils ne sont pas de bâtiment et inversement j'ai connu là il n'y a pas longtemps un metteur en scène qui lui était metteur en scène dans les années 80 la période du mouvement de Marche pour les beurres et tout et qui lui était un metteur en scène qui a été dégoûté qui est devenu effectivement peintre en bâtiment une certaine façon d'ironie et toi maintenant est-ce que t'arrives à dire tranquillement je suis artiste ? franchement ça va bah ouais grave il n'y a pas de problème non après après c'est juste que et sans prétention tu vois c'est juste que bah à un moment donné je ne peux pas me cacher derrière mon petit doigt en disant bah non en fait pas vraiment et tout en fait c'est tranquille c'est comme ce truc en fait on grandit avec en se disant putain tu sais je pense que pour notre génération beaucoup moins maintenant pour les nouvelles je pense que c'est vraiment lié à notre génération c'est qu'on avait peur ou s'en sentait mal par exemple de parler arabe c'était dévalorisé c'est-à-dire que le dialecte algérien c'est pas une langue qui était valorisée et toi-même tu l'as dévalorisée mais est-ce que tu vas nous dire à un gars qui est français allemand et qui parle de langue ah ouais mais en fait tu te sens pas mal parce que tu parles allemand bah non mec tu parles de langue et c'est hyper en fait c'est un enrichissement et je pense que c'est aussi lié à la manière dont les autres te regardent donc tu vois ça d'une manière un peu péjorative mais en fait pas du tout je pense que voilà là-dessus pour moi j'ai un peu évolué et c'est comme mon parcours d'artiste ouais bien sûr et dans ta famille ? bah dans ma famille comment ça ? de leur dire je suis artiste bah en fait ma mère aujourd'hui comprend c'est cool tu vois et elle est très ouais ça leur fait plaisir je pense qu'avant ils comprenaient pas trop ce que je faisais aujourd'hui ils comprennent plus parce qu'il y a internet tu vois ça leur permet de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe tu vois que tu cliques il y a deux pages trois pages ils sont contents tu vois ils voient ton nom c'est cool et j'ai vu que ta mère a participé avec toi quand t'as fait ce travail qui était formidable il faut savoir que Mohamed Bourouissa est allé voir les gens qui vendaient des cigarettes à Barbès et qu'au début il y avait l'idée de leur proposer de l'argent grave qu'ils ont dit écoute nous si c'est de l'argent ça veut dire qu'il faut un résultat non c'est même pas ça c'est qu'ils étaient hyper suspicieux ouais ils croyaient pas en fait ils pensaient que c'était un piège ouais exactement exactement ils croyaient que c'était un piège et en fait ta maman t'a aidé ma maman certains amis on s'est dit bah tu sais quoi vas-y on y va ma mère est venue elle m'a dit bah tu sais quoi on va le faire tous ensemble on est venu avec des amis on a pris une table on a fait à manger et tout on a monté une table on les a invités à prendre un verre et tout et on a expliqué ce que je voulais faire ma mère a expliqué ce que je voulais faire et les gars ils ont dit ouais tu vois et il n'y avait pas d'argent les mecs ils ont demandé s'il y avait de l'argent j'avais dit non il n'y a pas d'argent et là en fait il y a un truc qui est assez intéressant c'est qu'en fait c'était eux qui avaient le pouvoir c'était plus moi qui décidait de leur imposer parce que j'avais la force de l'argent mais c'était à eux de décider s'ils auraient envie de participer parce qu'il y avait des gens autour et il y avait de la bienveillance ça ça change tout aussi tu vois la bienveillance exactement mais pas le mot macroniste non parce qu'on nous le sort à toutes les sauces là de quoi la bienveillance c'est quoi la vraie bienveillance j'en sais rien je pense que c'est un truc en fait par exemple pour moi je ne pourrais pas l'exprimer comme ça mais je dirais que simplement c'est juste de faire en sorte que tu crées un espace où l'autre puisse se sentir bien et à l'aise où il peut s'exprimer pour moi c'est ça de la bienveillance c'est qu'en fait tout d'un coup cet espace là qu'on avait construit c'est à dire en mettant une table en mettant à manger en mettant des cafés des boissons et tout et disant en fait il n'y a pas d'argent c'est juste si vous avez envie de participer c'est à leur redonner le pouvoir de décision sur eux-mêmes et de dire nous ce qu'on vous propose c'est ça et ça ça a changé aussi pour moi celle-là il y a une forme de bienveillance qui a été mis en place écoutez Tiff et Tundra Bits découverte choisie par Mohamed Bourouissin d'être invité mais ça défonce ce morceau tu moi je tiens à dire que c'est une tuerie j'ai découvert ça grâce à une amie qui m'a fait découvrir ce morceau et je te promets que quand j'ai découvert ce morceau je l'ai fait tourner en boucle pendant perpète parce que je trouve qu'il écrit super bien qu'en fait ce qui est assez beau c'est que c'est quelqu'un qui vient d'Algérie et qui est arrivé en France et en fait t'as ce truc c'est un musicien c'est un jeune artiste et qui essaye de trouver son univers de percer musicalement et ouais je trouve que les paroles elles sont hyper fortes tu vois il y a des trucs hyper beaux tu vois j'en suis encore ému quand je l'écoute et pourtant je le réécoute à chaque fois et je suis encore ému et donc effectivement c'est un morceau que j'aime bien présenter là je vais le mettre en générique du court-métrage qui s'appelle Intical effectivement on est là je suis en train de faire avec Amedianed on est en train de finaliser un court-métrage qui s'appelle Intical mais il faut que vous reveniez dès que ça sort en fait avec grand plaisir avec grand plaisir on en parle avec grand plaisir et donc ce morceau là ferait partie ça sera le morceau générique du film et ouais je trouve qu'il écrit super bien il a une belle écriture il a une belle plume il chante super bien ouais c'est un morceau qui m'émeut vachement quoi voilà est-ce que t'as été rappeur en scred Mohamed Brouissa ouais ouais bah j'ai essayé mais je pense que ouais j'ai bien fait d'arrêter c'était quoi ton blast de rappeur méco aussi exactement ouais ouais c'est toujours resté le même en fait c'était toujours méco et je me suis essayé c'est vrai qu'à l'époque moi j'étais complètement fan du Wu-Tang j'essaie de reprendre le flow de Method Man à fond tu vois tu marchais avec un oeil tordu mais j'étais fan quoi tu vois il y a le morceau de Marie J. Bly de Method Man pour moi qui est un morceau légendaire qu'on aurait pu mettre aussi dans la police bah on va le mettre on va se quitter avec ça ah bah ouais ça serait génial et donc voilà ouais j'ai essayé de faire un peu de rapp j'ai essayé de j'ai fait de la scène aussi un peu mais je vois voilà mon écriture je rappais pas trop mal mais j'écrivais pas très bien est-ce que tu te souviens d'une rime ? non je n'irai pas jusque là si tu t'en souviens non il n'y a pas moyen non il n'y a pas moyen donc avant de se dire au revoir Mohamed Brouissa la suite c'est ce premier court-métrage ouais 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 de cinéma pour le coup vraiment un court-métrage de cinéma est-ce qu'il y a une envie de long-métrage derrière ? ouais 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 aussi ouais ouais il y a des sujets moi je trouve qui sont intéressants qui ne sont pas encore abordés ou qui sont abordés je trouve qu'ils méritent d'être un peu plus poussés voilà oui moi mon but c'est d'aller sur un long là c'était une première expérience c'est une très belle expérience parce qu'à la fois c'était un film et comme tu sais par rapport à moi tous les projets que je fais il y a toujours un vrai contexte ancré dans une histoire c'était avec Mehdi Mehdi à net comme je te disais on a décidé de réaliser ce film à deux si je peux me permettre voilà il s'appelle Intical j'espère que voilà tu peux te permettre et tu reviendras avec Mehdi à en parler quand ça sortira avec grand plaisir Mohamed Bourouissa qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette année 2022 ? la santé ouais la santé pas la prison non je dis ça parce que ton travail sur la prison est magnifique comme la plupart de tes oeuvres je te remercie je te le redis au micro d'Europe 1 un des plus grands artistes contemporains était ce soir sur Europe 1 il s'appelle Mohamed Bourouissa passez une excellente soirée on se retrouve demain à 20h et l'émission est disponible partout en podcast téléchargez-la c'est gratos bande de crevards bonne soirée